Et c'est avec vous Gabrielle Bontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec un vote historique. Oui, l'adoption de l'inscription de l'IVG dans la Constitution a été votée hier soir par les sénateurs avec 267 voix pour et 50 contre. Le congrès du Château de Versailles accueillera donc bien les deux chambres du Parlement ce lundi à 15h30 pour le vote final. Par conséquent, dès aujourd'hui 20h et jusqu'à lundi 21h, le stationnement sera interdit dans les rues autour du Château. Sont concernées la rue Saint-Julien, la rue de l'Indépendance américaine ou encore la rue Pierre de Nolac. A partir de dimanche 6h et jusqu'à lundi 21h, la circulation sera interrompue dans ce même secteur. On poursuit Gabrielle avec une journée pour sensibiliser les collégiens au handicap. Oui, la troisième édition de Parascolympique avait lieu au collège de la Clé-Saint-Pierre et au complexe sportif Europe à Elancourt. L'objectif faire découvrir aux jeunes des sports paralympiques comme le paratennis de table, la boccia ou encore l'handibike. Pour soutenir l'événement, Quentin Calerone, champion de France de paracyclisme sur piste, en poursuite et en vitesse avec son binôme Raphaël Bogilé. Les réactions au micro de Grégory Canalé. Je trouve que c'est important de pouvoir passer un petit message aux enfants et qu'ils découvrent ça et que ça devienne une normalité pour tout le monde. Même avec un handicap, on peut faire beaucoup de choses et être plus intégré à la société. Je pense que c'est vraiment important. N'importe qui pourrait demain se retrouver handicapé. Vous, moi, on peut se retrouver en situation de handicap. Et souvent, le sport permet justement de surmonter l'épreuve, d'aller plus loin, de se dépasser. Il y avait des sports. On se mettait dans leurs conditions. C'est vraiment pas la même chose. On voit que c'est différent par rapport à nous. Et ce week-end, les Restos du Coeur lancent leur collecte nationale pour aider les plus démunis. Oui, Mathilde, du 1er au 3 mars, plus de 80 000 bénévoles seront présents dans 7 500 magasins partout en France. D'enrées alimentaires non périssables, produits bébés ou encore d'hygiène, l'association appelle à la générosité des Français pour permettre des repas diversifiés aux plus démunis. L'an dernier, 8 700 tonnes de dons avaient été recueillies. Une quarantaine de points de collecte sont prévus dans les Yvelines. La liste complète est à retrouver sur le site internet des Restos du Coeur. Et les élections européennes approchent. Elles auront lieu le 9 juin prochain en France. Et à cette occasion, la Maison Jean Monnet à Bazoche-sur-Guillonne se mobilise. Oui, elle propose plusieurs temps forts et programmation culturelle d'ici le scrutin. A commencer par demain, ce vendredi de 10h à 17h30, une rencontre et journée débat est organisée sur place. Intitulée « Allez voter, pourquoi voter ? Soyons des citoyens avisés et responsables ». Cette rencontre est organisée par le mouvement européen des Yvelines et des députés européens seront présents. Et la journée, Mathilde s'achèvera en spectacle du côté du Conservatoire de Musique et de Danse de Trappe avec la lecture théâtralisée « Nous l'Europe », création de la compagnie Compte en Bande. D'après le texte de Laurent Godet, c'est à 20h30. C'est d'abord un très beau livre de Laurent Godet. C'est ensuite un spectacle que moi j'ai vu à Avignon au festival il y a 4 ans, qui était extraordinaire. Et on s'est dit, c'est quelque chose qu'on devrait donner à nos cinquantinois, parce qu'il y a là une vision, une conception et une histoire de l'Europe qui est intéressante à partager. Et ces deux programmations seront gratuites, Mathilde. Et enfin, toute cette semaine et jusqu'à demain, un musée mobile fait découvrir des œuvres du Centre Georges Pompidou au Collège Blaise Pascal. A plaisir. Oui, le MUMO poursuit sa tournée dans toute la France. Objectif, rendre la création contemporaine accessible à tous. Pour cette nouvelle édition, sur le thème « Être vivant », 25 œuvres d'art issues d'artistes majeurs de la collection du Centre sont proposées. Des créations qui interrogent sur le lien entretenu entre les hommes et la planète. Visites et ateliers créatifs ouverts au grand public sont au programme dans ce camion itinérant le 1er mars. Les réactions au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Le musée mobile, c'est un concept qui a démarré il y a une douzaine d'années maintenant, lorsqu'Ingrid Brochard, notre fondatrice, a eu l'idée de partager sa passion de l'art contemporain sur le principe du bibliobus. Elle s'est souvenu qu'enfant, elle avait grandi dans le monde rural, elle attendait avec hâte ce bibliobus et elle a choisi de faire son bibliobus de l'art contemporain. On a dessiné et on a utilisé nos imaginations et on a utilisé des mots pour montrer des constellations. Et bien c'était trop bien, on a appris quelque chose de nouveau. Et bien merci beaucoup Gabrielle Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.